Le tournage de Mission Impossible Très investi de ses acteurs qui ne font pas les choses à moitié. Très investi dans sa carrière, il ne garde d'ailleurs que très peu de place pour sa vie personnelle. En février 2022, en pleine promotion de Top Gun, l'acteur de 60 ans avait confié à Bella Magazine ne jamais avoir pris de vacances de sa vie. Ça, si est-il un jour de congé pour moi, parce que je ne tourne pas. Je me détends là, en vous parlant. Je n'ai pas de jour de congé. Écoutez, je suis un privilégié, je suis chanceux. J'ai passé ma vie sur les plateaux de tournage et à voyager, et si est-il ce que j'ai toujours voulu faire. Donc pour moi, ce n'est pas du travail. Je vis un rêve, avait-il expliqué. En 2015, le cinquième volet de Mission Impossible, Rogue Nation, sortait dans les salles obscures. Un long métrage dans lequel l'acteur cesse de plonger Coréam, au péril de sa vie. Pour le film, diffusé sur France 2 ce dimanche 2 juillet, Tom Cruise, dans la peau des temps Hunt, enquête sur le syndicat, une organisation criminelle clandestine. La cascade impressionnante et très dangereuse de Tom Cruise dans une séquence inoubliable du film, sur le tarmac d'un aérodrome de Biélorussie, Ethan Hunt doit sauter sur les îles d'un avion en marche, pour récupérer du gaz toxique destiné à des terroristes en soute. A l'écran, les fans de Mission Impossible assistent à la scène où l'Airbus A400M se met à décoller. Sur le tournage, Tom Cruise a tenu à effectuer lui-même cette cascade, et a été harnaché avant de s'accrocher à l'appareil à 1000 mètres d'altitude, à une vitesse estimée à 240 km heure, selon les informations de télé-loisirs. Tom Cruise a eu besoin de pas moins de huit prises pour boucler cette scène, pour laquelle il a dû porter des lentilles spécifiques, le moindre débris pouvant être fatal. Toujours d'après les informations partagées par télé-loisirs, l'ex-mari de Nicole Kidman craignait d'inaler les gaz d'échappement ou même d'être percuté par un oiseau.